Salut les filles et les garçons ! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser sur les yeux cette nouvelle couleur de petit pot crème, enfin d'ombre crème Shiseido, qui n'est pas complètement orange mais qui est quand même, vous voyez, qui est un bon cuivre quoi quand même. Donc je vais vous montrer une façon un peu évolutive de le porter, parce que je trouve ça rigolo, et en plus ça permettra de vous en montrer un autre qui est sorti en même temps dans les couleurs de printemps, qui est ce bleu, un bleu un peu lagon, vous voyez, super joli, et donc de faire un truc un peu sympa et un peu estival et coloré avec. Alors je vous dis quand même ce que j'ai sur le teint, comme d'habitude, my dear chouchou, mon fond de teint chéri, est-ce que j'ai fait mon anti-cerne ? Alors toujours mon petit anti-cerne là, vraiment j'aime beaucoup ce anti-cerne, il est vraiment vraiment bien, il est, j'aime beaucoup parce qu'il est très couvrant, c'est ce que je sais, j'ai déjà répété 50 fois, il est très couvrant sans faire cakey, mais vraiment c'est top. J'ai poudré juste le tour des yeux avec ma poudre libre, voilà, le tour des yeux j'en ai mis un tout petit peu sur le bout de mon nez mais c'est tout, et sur les joues j'ai mis mon stick pêche, vous savez, celui-là, et en fait ce que je fais c'est que j'en mets comme ça, tac tac tac, et ensuite je l'étale avec un pinceau, parce que ça fait un rendu vraiment diffus et vraiment joli. Donc voilà, j'ai le teint propre, je vais pouvoir attaquer les yeux, donc je vais commencer par une possible, alors tant que j'aurai pas fini, ce sera pas par, enfin, vous aurez du mal à vous rendre compte tant que j'aurai pas complètement fini parce que j'aurai pas de mascara, et tant qu'on a pas de mascara, un maquillage n'est jamais joli. Mais je vais vous montrer comment on peut faire évoluer le truc, quoi. C'est-à-dire que si vous pouvez déjà le porter tout seul, ce truc-là, est-ce que je l'ai posé au pinceau ou à la main ? Non, je l'ai posé à la main, ça va être marrant. Vous vous mettez comme ça, vous mettez votre doigt dedans, et vous posez ça, de façon un peu précautionneuse pour pas vous en mettre genre jusque sur l'arête du nez, quoi. Mais vous êtes pas... ça se pose très très facilement, quand même, c'est super super frais, et ça se pose très facilement, et en même temps ça tient vachement bien, ils sont vraiment topissimes ces petits fards. Donc ça, c'est les nouvelles couleurs, mais comme vous savez, ils en existent déjà pas mal. Et vraiment, il y a vraiment quoi faire des trucs magnifiques. Et facile, quoi. Vous voyez, ça s'estompe tout seul au doigt, si on se loupe un peu, mettons, hop, on passe le doigt comme ça, enfin c'est vraiment... ça va tout seul, quoi. Donc moi je suis montée assez haut parce que j'aime bien, je trouve ça joli. Donc vous voyez, c'est déjà un truc, attendez, je vais faire l'autre œil, vous vous rendrez mieux compte quand même, ce sera plus intéressant. Ça donne déjà... ça donne déjà un petit genre, si vous voulez faire un look un peu plage, un peu bronzé... Donc là, il n'y a pas le mascara, parce que je le mettrai qu'à la fin, le mascara, parce que sinon, c'est pas... le mascara, ça se met qu'à la fin, quoi. Donc vous verrez qu'avec le mascara, ça sera beaucoup plus joli, mais déjà, vous voyez, pour un petit look, voilà, un peu... si vous avez envie de mettre un peu de terre de soleil ou de trucs comme ça, moi j'en mets pas parce que comme je suis pas du tout du tout bronzée, si je mets de la terre de soleil sur ma peau très blanche, ça va faire un peu bizarre, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et puis j'ai mis un blush pêche, c'est déjà pas mal. Donc vous avez déjà la première option, vous pouvez complètement le porter seul comme ça. Et vous voyez, il s'estompe vraiment, les bords s'estompe tout seul, enfin c'est vraiment hyper simple. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Et alors, évidemment, tout ce maquillage avec ça, sur des yeux bleus, mais c'est juste la folie furieuse, parce que ça fait ressortir les yeux à mort, ce genre de couleur, ce genre de cuivre comme ça, c'est absolument magnifique. Donc déjà, vous avez cette possibilité, là, imaginez avec des cils, faites un effort d'imagination. Donc voilà. Ensuite, vous avez la possibilité où on sophistique un tout petit peu plus le truc, avec ce fard-là, qui est un doré presque bronze, mais pas tout à fait, vraiment très joli. Et alors là, par contre, je vais prendre un tout petit pinceau pour en mettre un petit peu au coin interne, ici. Vous pouvez le faire avec le doigt, ça marche aussi. Bon, voilà, si vous avez envie d'être un peu précise, vous faites ça avec un petit pinceau, vous en mettez un petit peu là, pour éclairer le coin interne, pour sophistiquer un peu le truc, parce que l'autre, c'est vraiment le petit halo de plage, tout simple. Mettez ça avec un mascara waterproof et vous êtes bonne, quoi. Hop ! J'en mets un petit peu là, et je reprends, je peux même prendre mon petit doigt, cette fois-ci, pour avoir une encore plus petite zone, et je vais en mettre sous l'arcade, ici, pour ensoleiller encore plus le truc, vous voyez, et faire un dégradé. Finir, en quelque sorte, le maquillage. Hop ! J'aime bien ces couleurs ensemble, c'est vraiment les bronzes de l'été, quoi. Très très joli. Ça va peut-être faire venir l'été encore plus vite. Donc ça, voilà, c'est la possibilité numéro 2, qui est donc une version un peu plus sophistiquée que la première. Et alors, ces fards-là, en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils sont super faciles à appliquer, puis alors, une fois qu'ils sont posés, c'est fini, ça ne bouge plus, vous êtes tranquille. Et la possibilité numéro 3, qui utilise donc le bleu. Et celle-ci, elle est plus fun, j'aime bien. Je reprends mon petit pinceau, comme ça, je l'essuie dans un Kleenex pour enlever le doré qu'il y a dedans. Et ça va être sympa, vous allez voir. J'en mets dessous. Donc, je prends du fard, j'enlève l'éventuel trop plein sur maintenant. Et alors là, ça, c'est vraiment le truc. Sur des yeux bleus, ça va être du stupéfiant. Parce que ça va les faire popper, mais je ne vous raconte même pas. Il ne faut pas hésiter à y aller, on met pas mal. L'idée, c'est que ça se voit. Il ne faut pas être timide avec ça. Donc, on en dépose pas mal au radicile. Et le contraste entre les deux couleurs est vachement impressionnant. Enfin, vachement impressionnant. C'est pas non plus, vous n'allez pas faire peur aux gens dans la rue pour autant. Mais c'est vraiment, ça met en valeur les yeux bleus. C'est absolument spectaculaire. Moi, j'ai les yeux marrons, donc sur moi, c'est moins spectaculaire. Mais néanmoins, ce sont aussi des couleurs qui vont aux yeux marrons, puisque ce qui va aux yeux marrons, c'est ce qui va aux yeux bleus aussi, puisque ce sont deux couleurs complémentaires. Et voilà, vous savez tout. Hop, vous voyez, j'en mets vraiment pas mal, quoi. Je ne veux pas que ce soit transparent comme résultat, le bleu. Je veux que ce soit vraiment, vraiment que ça se voit. C'est comme si c'était un trade liner, bien prononcé sous l'œil. Et en plus, ce qui est génial, c'est que comme le fard est longue tenue, ça va très très bien tenir. Même si vous avez un peu tendance à avoir les fards qui tiennent mal sous le dessous des yeux, avec ça, vous êtes tranquille, quoi. Hop, j'en remets un petit peu. Sympa, hein, le contraste des deux. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir, par exemple, le premier, par exemple, dans la journée, si vous avez envie. Si vous avez envie d'un truc léger et discret. Et puis, par exemple, le soir, si vous voulez, pour sortir, pas que vous rajoutez un trade bleu. Et ça vous donne un truc beaucoup plus... Beaucoup plus fun, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon couvercle ? Ah, le voilà. Refermez-les bien après, hein, pour pas qu'ils sèchent. Et ils ne sèchent pas. Enfin, je veux dire, ils ne sèchent pas. Il y a certains fards crème qui se dessèchent un peu au fil du temps, cela pas du tout. Donc, maintenant, je vais mettre du mascara. Je fais ça hors écran parce que ça ne vous intéresse pas. Et je reviens. A tout de suite. Voilà. Désolée, pas de bol. Le piano, c'est mis en marche. C'est mis en marche au moment où j'ai attrapé mon mascara. Donc, voilà. C'est mieux avec des cils, hein, toujours. Alors, si jamais vous trouvez que c'est un peu pâle au ras des cils, moi, je trouve que là, ça va. Mais on peut trouver que ça manque un peu de relief quelque part. Ou si vous avez les yeux bleus et les cils blonds, auquel cas, ça va faire très pâle, tout ça. Prenez un crayon bleu marine, bien gras, et vous en mettez dans l'œil. Vous en mettez en haut et en bas. Et ça va vous donner beaucoup plus d'intensité au ras des cils. Bon, je vais faire ma méthode habituelle. Voilà. Et alors là, d'un coup, tac. Vous voyez l'intensité ? Ouh là, ça m'a tout décoiffé mes cils, dites donc. Que se passe-t-il ? Voilà. Vous voyez un peu la différence d'intensité des deux côtés ? Et donc ça, pour notamment, si vous voulez vous faire un look un peu plus intense le soir, par exemple, c'est hyper facile de rajouter ça. Voilà. Simplement veillez à ce que ce soit un col bien gras, sinon ça ne marquera pas assez dans la muqueuse. Et bien bleu marine surtout. Prenez pas un bleu. Prenez pas un bleu. Prenez pas un bleu. Où est-ce qu'il est passé ? Ah. Où est-ce qu'il est passé mon bleu ? Ah, vous l'avez là. Prenez pas un bleu comme ça pour le crayon, sinon vous allez garder cet effet que vous pouvez éventuellement trouver trop clair. Ce sera plus intéressant avec un plus foncé. Donc vous voyez là, wouh. Ah oui, un autre petit détail. Je trouvais que le coin interne n'était pas tout à fait assez clair. Et du coup, j'ai pris ce fard-là. J'en ai rajouté un peu par-dessus le doré. Toujours avec mon petit pinceau, qui est comme pratiquement blanc. C'est comme un quasiment un blanc à peine, à peine rosé. Et donc j'en ai rajouté un petit peu dans le coin interne pour donner un petit effet un peu plus frais. Voilà. Et avec tout ça, sur les lèvres, j'ai bien envie de dire du baume à lèvres et ça suffira. Si j'arrive à mettre la main dessus, une fois de plus. Mon dieu, qu'est-ce que j'en ai fait ? Et puis avec le piano, je ne suis pas aidée. Bougez pas, j'arrive, je cherche mon baume à lèvres. Voilà, baume à lèvres. Il est dans le bon sens, c'est bon. Bien nourrissant, tout ça. Ça suffira largement. Enfin, on pourrait avoir un rouge à lèvres corail ou un truc comme ça. Ou sinon, plutôt un doré, je trouve, qu'un corail. Mais je ne sais pas, là, je ne le sens pas. Voilà. Plutôt une petite touche bien en forme, comme ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne quelques petites idées. Et puis, voilà, quoi. Que ça va faire venir l'été. À bientôt.